Et niha et bienvenue sur Sifon.fr, un guia Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine Donc cette semaine et comme on vous l'a présenté hier, on vous présente un nouveau téléphone qui est l'Android E8 Alors en fait cet Android A8 a plusieurs particularités qui vont faire plaisir à beaucoup de monde En fait c'est que ce téléphone personne là, parce qu'on est les premiers à la voir, il n'est pas encore sur internet Donc le fabricant nous a réservé la primeur d'un modèle qui est plutôt bien abouti On va dire à moitié pour nous mais on reviendra là dessus après Donc le modèle, si on reprend à l'arrière, vous avez bien les deux cartes SIM, la micro SD Et une très grosse batterie de 2000 mAh Le pourquoi du comment en fait c'est que cet écran, cet appareil a un écran 5 pouces Donc c'est quand même super ma stock On avait pu voir qu'en fait le Dapeng A8500 marchait très très fort avec son écran 5 pouces Mais étant donné qu'il n'est plus produit, vous étiez nombreux à nous demander une solution alternative pour ce modèle là Et je pense que ce E8, vous allez voir, répond vraiment parfaitement à votre demande Donc le modèle à l'arrière, on a bien pris les deux cartes SIM, la micro SD Je vous mets le cache qui est derrière Donc le cache est assez sympa, de loin A déclipser, c'est une catastrophe C'est le pire cache que j'ai jamais vu de tous les téléphones Et je vous promets que j'en ai testé, il faut le déclipser C'est vraiment pas Patrick Je pense que si on va le vendre, on vous donnera un outil avec Pour le déclipser parce que enlever, c'est vraiment la galère Il faut enlever avec les ongles et tout Je pense que ça va vous amuser 5 minutes Et après, ça risque de vous énerver Donc on vous donnera vraiment les outils Quitte un petit tuto pour le démonter proprement Donc l'appareil, mis en route Avec son grand écran 5 pouces Voilà, on a de la lumière Donc c'est un écran capacitif Jusque là, vraiment normal Il est quand même super réactif Vous allez voir Il est vraiment très très bien Moi j'étais vraiment étonné On ne s'attendait pas vraiment à un modèle Aussi réactif que ça Donc on revient dans les paramètres A propos du téléphone Donc là on a bien une version Android 2.3.4 Donc là, généralement c'est dans la moyenne On revient sur la Home Les appels Donc on a bien des appels On a bien nous les tests qu'on effectuait Les appels, les retours, le téléphone Avec la SIM 1 Ensuite vous pouvez basculer directement sur la SIM 2 On a vraiment un appareil qui est quand même super sympa Il n'y a pas à dire Il est quand même pas mal Donc on a repris les tests La double SIM, la version Android c'est bon La musique Bon ben ça, ça ne pose plus vraiment de problème Sur ces modèles comme ça On va prendre notre chanson préférée Britney Spears Comme on met toujours la même au moins Donc vous avez pu le voir à l'arrière tout à l'heure Il y a un gros carrière Voilà, ça c'est bon La vidéo Donc toujours l'explorateur Qui est mis sur la Home maintenant Par nos testeurs avant les envois La vidéo Donc on va mettre China Twain Donc là forcément on a un écran 5 pouces Donc c'est géant C'est vraiment tout le monde Voilà L'écriture des SMS Bon vous avez déjà fait voir que Maintenant on a trouvé la solution Et les petites cases à cocher Pour avoir le clavier Aserti Donc le téléphone est super réactif On en a vu quelques-uns au niveau chinois Vous voyez Ça bascule quand même Assez rapidement Je vous le refais Voilà Donc ça c'est quand même Plutôt pas mal Ensuite Au niveau de la photo Donc on va mettre l'appareil photo Toujours dans le noir total Pour que vous puissiez bien vous faire une idée On va mettre Le flash Activé Et on va essayer de trouver Notre petit robot Voilà On a quand même On a quand même un flash Qui est bien violent Parce que On arrive Quand même Plutôt bien Avoir le modèle dans le noir Donc toujours bien Le multitouche Et en fait Les plus érudits Ont remarqué Qu'en fait L'appareil est autofocus Je vous le refais On appuie sur le téléphone La mise en plein jour Ça c'est cruel Vraiment pour un téléphone Voilà Donc l'appareil a l'autofocus Appareil photo 8 millions de pixels Donc là on a testé On a vraiment des photos Qui sont en 3264 Par 2448 Et ça Ça permet vraiment De prouver Que l'appareil Possède bien la résolution Qui est indiquée Donc au niveau Au niveau de la présentation Sur le côté Bouton volume Plus moins Sur le dessus Le bouton en off Sur le côté gauche Rien Le dessous Une connectique Un peu On va dire Lookée iPhone Mais bon De loin C'est pas vraiment La même chose Et une connectique Qui apparemment S'avère être du 2.5 Et non pas du 3.5 La finition de l'appareil Et comme vous pourriez le croire Est en aluminium Donc c'est pas du plastique C'est vraiment de l'aluminium Et ça donne vraiment Un côté super sympa A l'appareil Il est vraiment Très très classe Très très nouveau L'appareil photo Avec double flash 8 millions de pixels Android Et là ça va vraiment Jouer en fait Dans sa faveur Quand on va résumer Les avantages Et les inconvénients Donc on reprend Les avantages du téléphone Pour nous Android 2.3.4 Là vous êtes tranquille Vous avez Android Vous avez le Market Tout ce qu'il faut La traduction en français Est bien Même si on peut encore Retrouver quelques icônes Ici et là Ou quelques menus en chinois En fait c'est simplement Parce que ce sont les icônes Qui souvent sont rajoutées Ici pour la Chine Et qui ne servent pas chez vous Mais vous avez pu voir Quand on a envie de faire À part je crois Dans le paramètre Vous nous en intéressez quelques-unes Et là même pas Comme on a changé le clavier Peut-être que les dernières Qui nous restaient En fait sont passées en français Donc l'avantage encore L'écran capacitif en 5 pouces Il est vraiment De très très bonne facture Il est rapide Il est réactif Ça fonctionne très bien C'est vraiment agréable On a un écran 3 pages Donc ça c'est encore Un point positif Point sur téléphone En fait ce téléphone là Pour l'instant Est livré avec un MTK6513 Donc à la question En fait le MTK6513 Est un téléphone Qui est pas vraiment Double core Et qui ne fonctionne Qu'en 2G Ça c'est sûr Certains ça ne fonctionnera pas En 3G Pour la 3G Il vous faut le MTK6573 Qui fonctionnera en 3G La bonne nouvelle C'est qu'en fait Le modèle va sortir Avec ce MTK6573 Compatible 3G Au moins free et orange Chez vous Mais pas pour le moment Pour l'instant Il n'existera qu'avec ce modèle Qui sera disponible dans la boutique Certainement Fin de semaine Voir début de semaine prochaine En attendant En attendant qu'on soit sûr De pouvoir en avoir En quantité Vu les volumes de commandes Qu'on a On ne voudrait pas vous le proposer Qu'après on ne puisse pas Vous les fournir Donc en fait Ce modèle là Pour l'instant Il est 2G Et il sera 3G prochainement Donc ça fait un modèle Qui est quand même super sympa Le raccourci Fassons Samsung Sur le haut Wifi Bluetooth GPS Ça c'est vraiment encore Un modèle Qui est vraiment C'est vraiment Une caractéristique En fait Qui est ajoutée Sur les smartphones chinois Et qui est très agréable Sur les modèles Samsung Ce qu'on a aimé aussi C'est le téléphone Il est quand même super rapide Voyez au niveau du menu Il est très réactif Assez rapide Il répond bien Et ça C'est encore à mettre Dans la balance Avantage L'appareil photo 8 millions de pixels Pour nous tester 3264 par 2448 points Ce qui En fait Si vous allez voir Sur le tableau Sur siphon.fr On a vraiment un appareil Qui est en 8 millions de pixels Donc ça C'est vérifié Petit avantage De cet appareil là Il a l'autofocus Donc l'appareil Les photos Ce sont pas super rapides Mais il y a quand même Une mise au point Qui est assez précise Et via les millions de pixels On peut avoir Une qualité de photo Qui est assez intéressante Et dernier avantage Pour finir La batterie Qui fait 2000 mAh Qui est en fait Juste le minimum syndical Pour un téléphone comme ça Parce que vu le grand écran Ça va consommer un petit peu Il faut moins une batterie De cette facture Autre point Le prix du téléphone En 2G Qui sera en dessous De 150€ Là je peux vous dire Qu'à 150€ Téléphone débloqué Biblant en 5 pouces Pour nous C'est pas une mauvaise affaire Forcément Les points négatifs De la bête Le cache arrière Qui est une catastrophe atomique En fait pour déclipser Il faut mettre l'ongle Ici Et enlever Tout les clips Un par un Et faire le tour du téléphone Et donc là je le fais C'est pas infaisable Loin de là On tourne Et là le téléphone S'ouvre C'est pas terrible Vraiment Là quand même Ils auraient pu faire Ils auraient pu faire Un petit peu mieux Au niveau de la fermeture Petit point négatif L'appareil Il est un petit peu lourd Quand même Il fait 270 grammes Cause on va dire Cause à l'aluminium Qui est pas si légère Qu'on pourrait le penser A cet encadrement Autour de la vitre Alors l'écran il fait 5 pouces Mais le téléphone Est quand même assez imposant On a quand même Beaucoup de noir en haut Beaucoup de noir en bas Et ce qui fait que le téléphone Prend un petit peu en poids 270 grammes Bon bah c'est pas C'est pas super léger Alors après ça vaut Ça vaut son poids Et il est clair Que le Galaxy Note Est quand même plus léger Mais il vaut aussi 100 euros Alors là Que là vaut 150 euros Donc forcément Tout est un petit peu lié Et petit inconvénient encore De ce téléphone Pour vraiment dire D'en mettre un petit peu à la liste Pour nous c'est un téléphone Qui est vraiment très ciblé En 5 pouces Ça va pas plaire à tout le monde Si vous cherchez un grand écran Bah forcément Ça va être un téléphone Qui va vous convenir Parce que c'est confortable Pour lire les vidéos Pour écrire les SMS Lire les mails Et après quand il va arriver En 3G Encore plus Après c'est vrai Que si vous cherchez Un petit téléphone Juste pour frimer Forcément Ça sera pas Ce modèle là Donc voilà mes petits gars Et ben Voilà pour ce test De ce Android E8 Que vous trouverez Dans la boutique Peut-être demain Si Eric a le temps De le mettre Ou après demain En 2G Pour le moment En 3G Certainement Dès que le fabricant Nous l'aura mis à disposition Et ben N'hésitez pas A laisser vos commentaires Sur le blog de Siphon A dire ce que vous en pensez Si c'est bien Pas bien Si vous acheteriez Ou jamais Comme ça Ça nous permettra Après de vous remonter D'autres téléphones On va essayer De vous mettre Dans la semaine Ou dans la semaine prochaine On a une tablette Qui est arrivée Qui va forcément Je pense vous faire Très 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 plaisir Surtout au prix On va vous la proposer Et puis il y a une petite surprise C'est qu'elle normalement Elle tourne en Android 4.0 On vérifiera ça demain Quand on le recevra Et moi je vous dis A bientôt sur Siphon.fr Un giga-schenzen Et puis ben Commentez 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501